Maroc-Algérie, le match se jouera à guichet fermé. Match Algérie-Maroc, la visite de Rivka au joueur à l'hôtel fait polémique. Coupe Arabe, le choc Maroc-Algérie se jouera à guichet fermé. Le stade d'Al-Tumama accueillera samedi le choc des quart de finale de la Coupe Arabe entre le Maroc et l'Algérie. Pour ce derby maghrébin, 40 000 places ont été vendues et l'enceinte fera donc le plein. Les lions de la classe et les fénèques vont performer samedi 11 décembre sous les yeux de 40 000 spectateurs. En effet, pour cette rencontre au sommet des quart de finale de la Coupe Arabe, Maroc et Algérie évolueront dans une enceinte à guichet fermé. Une première dans cette compétition, le match entre l'Algérie et l'Égypte n'ayant finalement pas fait exactement le plein. La rivalité entre les deux nations et leur performance dans la compétition, respectivement première et deuxième meilleure attaque, première et deuxième meilleure défense, n'y sont probablement pas étrangères. Le coup d'envoi de la rencontre Maroc-Algérie sera donné, samedi 11 décembre, à 20h, heure d'Algérie, au stade Al-Tumama de Doha, capitale du Qatar. Match Algérie-Maroc, la visite de Rivka aux joueurs à l'hôtel fait polémique. Trois jours avant le match décisif Algérie-Maroc, le célèbre youtubeur Rivka rend visite au Fennec à l'hôtel et déclenche une vive polémique sur les réseaux sociaux. Effectivement, l'affiche des quart de finale de la Coupe Arabe de la FIFA oppose ce samedi les Verts au Lyon de l'Atlas. Plusieurs célébrités se sont envolées vers le pays hôte du tournoi, le Qatar pour supporter la sélection nationale. C'est le cas notamment du youtubeur algérien de 24 ans. Cependant, quelques jours avant le match Algérie-Maroc, le passage de Rivka à l'hôtel où séjournent les joueurs a créé une véritable controverse. L'influenceur ayant à son compte Instagram plus de 4 millions d'abonnés a fait parler de lui sur la toile. En effet, le comédien algérien est depuis quelques jours au Qatar. Lors de son séjour, Farouk Boudjemlin a débarqué à l'hôtel où logent les hommes de Majid Bougara. Suffisant pour provoquer l'étonnement des supporters des Verts. Accueilli avec le sourire par le footballeur international, Taib Mezani, le créateur de contenu déambule dans le luxueux hôtel. Il a, par ailleurs, profité de sa visite pour prendre la pause avec l'attaquant de l'ESAL. Visiblement, le jeune influenceur a passé un joli moment. Et il l'a fait savoir sur son compte Instagram ce mercredi. La visite de Rivka a suscité moult interrogations. Elle a en outre, déclenché l'ire de certains internautes. Les stories du jeune comédien ont essuyé de nombreuses critiques. Plusieurs pages ont déploré l'accès facile à l'hôtel de l'équipe nationale. Les utilisateurs de réseaux sociaux ont dénoncé, en effet, la négligence constatée actuellement. Cela en comparaison avec l'époque de l'ancien président de la FAF, Mohamed Rahouraoua. C'est ce qu'on lit sur les diverses plateformes. Il faut rappeler qu'après le match nul au goût de la défaite face au Pharaon, la sélection algérienne défiera son homologue marocaine, pour un choc bouillant. Cela dans le cadre des quart de finale de la Coupe Arabe de la FIFA. La rencontre aura lieu, en effet, ce samedi 11 décembre 2021 à 20h. Le derby maghrébin se jouera au stade de la Coupe du Monde, à Altumama. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.